Jacques Dutron face à une fin tragique, ce qu'il a dit à François Zardy en fin de vie. Jacques Dutron et François Zardy, on ne les imagine pas l'un sans l'autre, et pourtant. Malades tous les deux, ils doivent prendre rapidement une décision avant que la maladie ne remporte la partie. Sans plus attendre, on vous dit tout sur le drame qui se joue en coulisses. Jacques Dutron doit se rendre à l'évidence. L'état de François Zardy empire et cela a des conséquences sur tout. Où en sont-ils ? Jacques Dutron, à la croisée des chemins. Depuis trois ans, François Zardy vit un cauchemar réveillé. En effet, la chanteuse phare des années 60 ne s'attendait certainement pas à tomber malade. Quand elle prend un peu de recul sur les conséquences de son cancer, elle se rend bien compte que ce dernier a tout dévasté sur son passage. Obligée de rester cloîtrée chez elle, elle a tout un protocole de soins à suivre sous peine de replonger. Plus récemment, nous avons appris que le père de son fils Thomas, Jacques Dutron a également de sérieux problèmes. Quand est-ce que cette maudite série noire va s'arrêter ? Un adieu à la scène déchirant. Pour François Zardy, tout commence par un souci d'oreille. Alors qu'elle pense qu'il s'agit juste d'une banalité, les médecins l'avertissent du caractère sérieux de la chose. Elle tombe à la reverse lorsqu'elle découvre le traitement prescrit. Composée de radio et d'immunothérapie, les effets secondaires sont contraignants, si bien qu'elle les qualifie de cauchemardesques. Dépité, voici ce que la chérie de Jacques Dutron confiait à nos confrères à ce sujet. Ils me pourrissent la vie et m'affaiblissent de plus en plus à cause de l'absence de salive, du manque d'irrigation de toute la zone ORL, d'un assèchement généralisé et des hémorragies nasales, des détresses respiratoires. Très vite, elle doit se rendre à l'évidence. On ne peut pas être chanteuse et être dans cet état-là, ce n'est pas compatible. Du reste, au niveau des oreilles, c'est limite pire qu'au début puisqu'elle avoue avoir perdu l'audition de l'une d'entre elles. Interrogez P. à nos amis de Paris Match, elle dresse le bilan de sa carrière. Certes, elle a largement atteint l'âge de la retraite et mérite de se reposer. Mais dans ces conditions, la compagne de Jacques Dutronc estime que c'est insoutenable. Lorsque Françoise Ardu a quelque chose à dire, elle n'y va pas par quatre chemins. À l'instar de Laine Renaud, la chanteuse semble privilégier le droit de mourir dans la dignité. Pour autant, elle s'est renseignée auprès de médecins. Leur verdict est sans appel. La morphine étant asséchante, on ne pourra me l'administrer qu'en dose massive pour que je décède, et pas plus légère pour que je souffre moins. En somme, elle est prise dans un engrenage, dont personne ne pourra ressortir indemne, ni son fils Thomas et encore moins l'homme de sa vie Jacques Dutronc. Effrayée par l'immense chagrin de la forme de séparation avec les êtres qu'on aime le plus au monde qu'est la mort, elle change constamment d'avis. Les fans de Jacques Dutronc sous le choc. Pour nos confrères de femmes actuels, elle a accepté de décrire son quotidien. Ce passage est dur. Il nous a mis les larmes aux yeux. Je ne peux plus avaler grand chose, et la préparation d'une alimentation, toujours la même, me prend plus de cinq heures par jour. Du reste, elle précise qu'elle n'a plus rien qui fonctionne normalement depuis ses thérapies. Certes, elle se rend bien compte qu'il y a pire que son enfer. Malheureusement, cet argument ne suffit plus. Il lui faut une lueur d'espoir à laquelle s'accrocher avant qu'elle ne s'effondre définitivement. Est-ce que la solution viendra de son cher et tendre ? Voici que François Zardy dit à son sujet. Jacques et moi sommes d'accord sur beaucoup de choses et il ne veut pas que je souffre de façon inhumaine à cause des séquelles de traitements trop lourds et de l'âge. Pour autant, lorsque leur fils Thomas entend ce débat, il ne peut pas s'empêcher de craindre que sa mère se range du côté des partisans à l'euthanasie. Si c'est pour souffrir, pour faire de l'acharnement thérapeutique, elle préfère en finir. Qu'en pense la concernée ? Je ne crois pas que je me lancerai trop vite dans des démarches, je n'ai cherché personne et de toute façon, je ne saurai pas comment faire, plus que jamais. Qu'est-ce qui pourrait alléger cette détresse morale et physique ? C'est la double peine. Promis, dès qu'on a d'autres nouvelles, on vous signe. Merci.